Bonjour les poissons célibataires, donc on va regarder votre tirage de cartes pour l'amour, je vous ai mis ici, voilà, c'est pour vous. Pour 2019, on va vite regarder ce qui va se passer pour vous. Donc vous aurez le message de l'ange à la fin du tirage avec les cartes de l'amour. Et nous allons commencer avec vos atouts. Et vous avez les blessures, voilà, en ce moment, c'est ce qui se passe pour vous, vous êtes branchés, vous n'arrivez pas à débrancher par rapport à vos blessures. C'est comme un labyrinthe d'ailleurs, vous n'en sortez pas, elles sont là, elles mettent le feu à votre cœur parfois, parce qu'il y a de grandes blessures, les poissons célibataires. Donc nous allons regarder les obstacles par rapport à ces blessures. Et ce sont les défis, oui, il y a quelque chose qui, vous n'arrivez pas à sortir de ces blessures, c'est comme un défi, il faudrait que vous y arriviez, l'obstacle il est là, comme ces coureurs de vélo, enfin ces personnes qui montent la pyramide, pour essayer d'y arriver en plus à vélo, alors que ça monte à pic, ça demande énormément de courage, donc on vous demande, le défi c'est le courage de sortir de ces blessures, on va dire. Donc on va regarder les moyens que vous pourriez avoir pour sortir de ces blessures, et c'est l'incertitude. Donc en fait, c'est vrai que vous avez, les poissons célibataires, une tendance à dire, je ne vais jamais y arriver, je n'aurai jamais quelqu'un dans ma vie, vous voyez, vous avez ce point d'interrogation, il n'y aura jamais personne qui m'aimera, ce n'est pas possible, dans ce qui est négatif on va dire, l'incertitude. Donc c'est le défi aussi, par rapport à vous, c'est le défi et les moyens que vous pourriez avoir, c'est de sortir de cette incertitude. Nous allons regarder le résultat qui est le lâcher prise, donc on vous demande dans le résultat de lâcher prise en ce moment, vraiment de laisser s'envouler les blessures, et tout ce qui concerne vos émotions aussi, parce qu'il y a une personne, vous voyez, qui a rougi un petit peu par rapport à ses émotions, par rapport à peut-être des colères, du négatif, donc libérez-vous par rapport à ça. Nous allons regarder la suite, l'avenir, et il y a la libération, voilà, vous arriverez à gravir la montagne, la montagne de ce défi, on va dire, en vous libérant, vous arriverez à monter au sommet de cette pyramide, en vous libérant complètement de vos émotions, de votre gêne, peut-être de votre timidité, vous arriverez à vous sortir de ça, de ces émotions, peut-être en allant un petit peu plus vers l'extérieur, on va dire, dans l'avenir, mais en tout cas il y a quelque chose qui se trame pour 2019, où vous arriverez à gérer vos grandes émotions, les poissons, puisque vous êtes des grands émotifs, on va dire, peut-être dans la communication, en tout cas avec ces vieilles blessures, qu'il faut lâcher, vraiment lâcher. On va regarder les deux cartes, les deux cartes de l'amour, nous avons les fiancés, les amoureux, les amoureuses, un petit peu comme si on voulait collectionner, ou je ne dis pas collectionner des amoureux, mais en tout cas on aimerait attraper un amoureux, peut-être sur les réseaux sociaux, essayer de trouver un amoureux dans les réseaux sociaux, on va regarder la deuxième carte, ah oui, nous avons l'amour, donc oui, effectivement, peut-être tomber amoureux des personnes que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, comme une boîte à médicaments qui pense les blessures, on va dire, en ayant une communication par exemple avec une personne sur les réseaux sociaux, ça ne va peut-être pas résoudre le problème, puisque ça ne va peut-être pas vous amener vers l'amour, avec un être, une personne pour l'aimer, et donc vous en êtes malheureuse, ou malheureux par rapport à ça, donc essayer de voir autrement, on va dire, en sortant un petit peu plus des réseaux sociaux, on va dire. Donc on va regarder le message de l'ange, qui nous dit, « Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Voilà, donc sortir un petit peu des schémas classique, on va dire, sortir davantage, on va dire, pour les poissons célibataires. Nous allons regarder la prière pour 2019. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme prière pour vous ? Vous ferez pause sur la vidéo pour pouvoir enregistrer cette prière. Donc on va regarder pour les poissons célibataires pour 2019. Donc les poissons célibataires pour 2019. Nous avons comme prière, et nous avons une carte qui sort, « Gratitude », donc il faut remercier ce que vous avez déjà, vous acquis. « Mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je ne suis choisie. » Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider. Jour après jour, vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Voilà, très beau message pour vous les poissons. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2019. que tous vos rêves, que tous vos souhaits se réalisent. Soyez dans la gratitude. Faites cette prière régulièrement et vous verrez, il y a des choses qui arriveront dans votre vie. Boissons célibataires. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501